Le lendemain matin, Harry se réveilla mais n'osait pas ouvrir les yeux. Il ne savait pas s'il avait rêvé de ce Hagrid ou si tout était réel. Il ne voulait pas les ouvrir et se retrouver dans son placard. Mais… bien évidemment, c'était la tante Petunia qui venait le réveiller. Harry ouvrit les yeux. Hagrid dormait toujours sur le canapé et il y avait quelque chose qui frappait à la fenêtre de la cabane. C'était un hibou qui tenait un journal. Harry le laissa entrer et l'oiseau déposa le journal sur Hagrid et attendit sur place. Il voulait être payé. Hagrid dit à Harry qu'il trouverait de l'argent des sorciers dans l'une des poches de son énorme manteau. Le hibou en voulait 5 pièces de bronze, c'était des noises. Harry lui donna les 5 pièces et le hibou s'en alla. Il avait l'air préoccupé. Aujourd'hui, Harry allait partir avec Hagrid à Londres pour acheter ses fournitures scolaires, mais il n'avait pas d'argent. Et ce n'est certainement pas l'oncle Vernon qui allait accepter de lui payer tout ça. Hagrid lui confia que ses parents lui ont laissé un petit héritage qui était bien gardé chez Gringotts, la banque des sorciers. Cette banque était dirigée par des gobelins. Il faudrait être fou pour essayer de voler quoi que ce soit chez Gringotts. C'était l'endroit le plus sûr au monde, mis à part Poudlard peut-être. Harry et Hagrid se mirent en chemin. Hagrid lui confia qu'il était venu jusqu'à l'île en volant, mais qu'ils allaient repartir à l'aide de la barque qui avait amené les Dursley et Harry ici. Du coup, ils repartent en laissant les Dursley sur l'île sans aucun moyen de rentrer pour eux ? Salut tout le monde, ça va ? Harry demanda pourquoi il fallait être fou pour essayer de voler quelque chose à Gringotts. Hagrid lui expliqua que les gobelins étaient très doués en magie et que Gringotts s'étalait sur des kilomètres en sous-sol. C'était un vrai labyrinthe. D'ailleurs, ça se pourrait même que les coffres soient gardés par des dragons. Hagrid lui avoua qu'il avait toujours rêvé d'avoir un dragon. Harry apprit également qu'il existait un ministère de la magie qui servait principalement à conserver le secret du monde des sorciers. Pour pouvoir aller à Londres, Harry et Hagrid prirent le train. Pendant le trajet, Harry analysa la liste des fournitures à acheter qu'il y avait avec sa lettre. Il se demandait où est-ce qu'il allait bien trouver tout ça. Hagrid emmena Harry dans les rues de Londres et s'arrêta devant un minuscule bâtiment entre une librairie et une boutique de disques. C'était le chaudron baveur. Lorsqu'ils rentrèrent à l'intérieur, tout le monde semblait connaître Hagrid, qui leur disait bonjour. Mais c'est lorsque le barman reconnut Harry qu'un silence s'installa dans l'établissement. Tous les regards étaient tournés vers lui et soudain, tout le monde se leva pour venir lui serrer la main. Après avoir passé cinq minutes à dire bonjour à tout le monde, Hagrid présenta Harry au professeur Quirrell qui était également présent. Le professeur Quirrell enseignait la défense contre les forces du mal. Il avait l'air nerveux et il bégayait. Après cela, Hagrid entraîna Harry à l'arrière du bar, dans une petite cour entourée de murs. Il sortit son parapluie rose et commença à tapoter sur des briques dans un ordre bien précis. Les briques se mirent à trembler puis à bouger par magie. Un instant plus tard, une ouverture se forma et laissait place à une énorme rue pavée qui serpentait devant eux. C'était le chemin de traverse. Harry était stupéfait. Il y avait toutes sortes de magasins. Des boutiques pour les robes de sorciers, les chaudrons, les ingrédients pour les potions, les grimoires et bien d'autres. Ils passèrent devant une boutique où des garçons de l'âge d'Harry observaient un nouveau modèle de balai volant, le Nimbus 2000. Harry se retrouva devant un grand bâtiment blanc. C'était la banque Gringotts. À l'entrée, il y avait une inscription. « Entre ici étranger si tel est ton désir, mais à l'appât du gain, renonce à obéir. Car celui qui veut prendre et ne veut pas gagner, de sa cupidité, le prix devra payer. Si tu veux t'emparer, en ce lieu souterrain, d'un trésor convoité qui jamais ne fut tien, voleur tu trouveras, en guise de richesse, le juste châtiment de ta folle hardiesse. » Harry et Hagrid entrèrent. L'endroit était rempli de gobelins et de sorciers. Hagrid se présenta à l'accueil, sortit une clé et dit aux gobelins que Harry Potter voudrait retirer de l'argent. Mais il sortit également une lettre écrite par Albus Dumbledore à propos de quelque chose dans le coffre 713. Harry demanda ce que c'était, mais Hagrid ne pouvait rien dire. C'était top secret. Une affaire qui concerne Poudlard. Accompagné par un gobelin du nom de Kripsec, Harry et Hagrid descendirent dans les sous-sols de la banque. C'était rempli de voies ferrées, avec des wagonnets. Tous les trois s'installèrent et le wagonnet les emporta. C'était comme des montagnes russes dans un labyrinthe, ça rendait Hagrid malade. Et enfin, le wagonnet s'arrêta devant le coffre-fort d'Harry. Lorsque Kripsec ouvrit la porte, Harry n'en croyait pas ses yeux. Une montagne de pièces en or, en argent et en bronze l'attendait depuis tout ce temps. Une véritable fortune. Si les Dursley avaient su, les pièces en or sont des galions. En argent ce sont des mornilles, et en bronze ce sont des noises. Vingt-neuf noises vaut une mornille, et dix-sept mornilles vaut un galion. Harry prit de quoi tenir une année, et tous sortirent pour reprendre le wagonnet. Ils se dirigèrent vers le coffre 713. La porte de la chambre forte n'avait pas de serrure. Kripsec caressa la porte du bout des doigts, et celle-ci disparut par magie. Il expliqua que si quiconque autre qu'un gobelin essayait d'ouvrir la porte, il serait aspiré à travers et deviendrait prisonnier de la chambre forte. Harry lui demanda si la banque vérifiait de temps en temps s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, et Kripsec répondit tous les dix ans, environ. Harry pensait qu'il allait trouver un fabuleux trésor dans un coffre aussi bien protégé, mais il fut déçu de voir tout simplement un petit paquet dans du papier kraft. Hagrid le prit et le mit dans une poche au fond de son manteau. Après une dernière session de wagonnet, ils sortirent de la banque et se dirigèrent vers la boutique qui s'appelait Madame Guipur, prête à porter pour mages et sorciers, pour l'uniforme d'Harry. Avant de rentrer dans la boutique, Hagrid demanda à Harry d'y aller seul. Il voulait aller prendre un petit remontant au chaudron baveur. Visiblement, il n'avait pas du tout supporté les wagonnets. Harry entra et commença à faire des essayages. Il y avait un autre garçon de son âge qui était là aussi pour son uniforme. Tous les deux discutèrent pendant les essais, sans échanger leur prénom je précise, mais Harry ne parlait pas beaucoup. Le garçon lui parlait de quidditch, de serpentard et de poufsouffle. Harry ne comprenait pas grand chose. Au bout d'un moment, Harry aperçut Hagrid à travers la vitrine qui l'attendait avec une énorme glace. Le garçon semblait savoir qu'il travaillait à Poudlard et le comparait à un domestique. À mesure que les essayages avançaient, Harry le trouvait de plus en plus désagréable. Le garçon déclara que Poudlard devrait être réservé uniquement aux enfants de vieilles familles de sorciers et pas aux enfants de moldus. Et c'est lorsqu'il lui demanda son nom que Harry termina ses essayages. Il en profita pour mettre un terme à cette conversation sans lui répondre et sortit de la boutique. Après avoir acheté de l'encre et des plumes, Harry parla à Hagrid du garçon rencontré chez Madame Guipur. Hagrid se moqua le cas de ce garçon et affirma que les origines ne voulaient absolument rien dire. Lily, la mère d'Harry, venait d'une famille moldue et elle était l'une des meilleures élèves de Poudlard à l'époque. Ensuite Hagrid lui expliqua que le Quidditch était le sport des sorciers, qui ressemblait un peu au football chez les moldus. Harry apprit également que Serpentard et Poufsouffle étaient des maisons de Poudlard, et qu'il y en avait 4. Hagrid lui confia que la plupart des sorciers qui ont mal tourné étaient à Serpentard, comme Voldemort par exemple. Voldemort avait étudié à Poudlard, il y a bien des années. Tous les deux allaient ensuite chez Fleury et Bott pour acheter les manuels scolaires. Harry avoua qu'il aimerait bien jeter un sort à Dudley à l'occasion. Hagrid lui répondit que ce n'était pas une mauvaise idée, mais que malheureusement, c'était interdit. Il ne devait utiliser la magie dans le monde des moldus qu'en cas d'extrême urgence. C'est après avoir acheté un chaudron, des ingrédients nécessaires à la fabrication de potions chez l'apothicaire et quelques autres achats, que Hagrid emmena Harry dans le magasin de hiboux pour lui acheter son cadeau d'anniversaire, une chouette aux plumes blanches comme de la neige. Il ne lui manquait plus qu'une seule chose, la baguette magique. Ils se rendirent chez Ollivander, le meilleur fabricant de baguettes magiques selon Hagrid. Au-dessus de la porte d'entrée, un panneau indiquait « Ollivander, fabricant de baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ ». A leur entrée, Hagrid se mit dans un coin et Harry attendit. Lorsque M. Ollivander se présenta, il reconnut de suite Harry Potter. Ollivander lui parla de ses parents, des baguettes qu'il leur avait vendues avec tous les détails de leur composition. Il commença à observer Harry, à prendre des mesures de tous ses membres avec un maître ruban. C'est lorsqu'il observa sa cicatrice qu'il s'excusa. Ollivander avoua que c'était lui qui avait vendu la baguette responsable de cette cicatrice. Une baguette magique très puissante. Pendant qu'il continuait de le mesurer, il expliqua à Harry que chaque baguette choisissait son sorcier. Elles renferment des substances magiques très puissantes. Elles sont fabriquées à l'aide de poils de licorne, de plumes de phénix ou alors des ventricules de cœur de dragon. Et de même qu'on ne trouve pas deux licornes, deux phénix ou deux dragons exactement semblables, il n'existe pas deux baguettes chez Ollivander qui soient identiques. Lorsqu'il termina ses mesures, il partit chercher des boîtes disposées dans la boutique. Harry commença à essayer une par une des baguettes magiques. Il les prit, les agita, mais rien ne se passait. Et il se retrouva bientôt avec une montagne de boîtes à côté de lui, aucune ne convenait. Il finit par essayer une baguette magique en bois de houx et plumes de phénix qui mesuraient 27,5 cm. Lorsqu'il l'agita, Harry sentit une étrange chaleur autour de ses doigts. Et aussitôt, une étincelle jaillit alors de l'extrémité. Hagrid applaudit et Ollivander le félicita, mais il trouvait cette situation étrange. Il se rappelait de chaque baguette qu'il avait vendue. Et le phénix sur lequel a été prélevée la plume pour la conception de cette baguette, avait également fourni une autre plume, pour une autre baguette magique. Il était étrange que cette baguette fût destinée à Harry quand on sait que sa sœur lui avait fait cette cicatrice. C'est curieux comment les choses se produisent. C'est la baguette qui choisit son sorcier, pas le contraire. Ollivander promit un bel avenir à Harry. Après tout, Voldemort aussi avait fait de grandes choses. Terribles, mais de grande envergure. Harry paya les sept galions que coûtait la baguette et sortit de la boutique avec Hagrid. En fin de journée, sur le chemin du retour chez les Dorsley, Harry confia à Hagrid qu'il n'était pas sûr d'être à la hauteur. Il ne connaissait rien à la magie. Hagrid le rassura en lui disant qu'il allait apprendre très vite à Poudlard et qu'il serait très heureux là-bas. Tout le monde commence au même niveau. Avant de se quitter, Hagrid donna une enveloppe qui contenait le billet de train pour Poudlard. Ensuite, Harry rentra chez les Dorsley. Rendez-vous le 1er septembre à la gare de King's Cross. Non parce que dans le film, Harry va sur le chemin de traverse et le lendemain, il va prendre son train. Non 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 non. Tu rentres chez toi, tu attends 4 semaines et après, tu pourras t'éclater. Donc on se donne rendez-vous dans 4 semaines pour ma prochaine vidéo. Non, je rigole. Allez, salut. Et surtout abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada